Ma routine vocale de tous les jours pour booster ma voix, je vous la partage aujourd'hui. Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi, si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, le développement personnel, le mindset, des exercices, des échauffements, de quoi te booster et te pousser à ta réussite. Donc évidemment, je suis certaine que tu vas adorer toutes les prochaines vidéos qui arrivent. Donc abonne-toi et actionne la cloche pour rejoindre la communauté. Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager ma routine vocale. Tous les exercices que je fais un petit peu tous les jours pour m'aider à booster ma voix, pour garder ma santé vocale, pour m'aider à ne pas être à faune, pour m'aider à garder une bonne présence dans ma voix, mais surtout pour l'entretenir. Parce qu'évidemment, vous vous en doutez, la voix, ça s'entretient. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour vous aussi booster votre voix et avoir des résultats dès aujourd'hui. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement. Je m'appelle Eléna Hurstel et je suis votre coach vocale depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, je vous ai préparé une petite vidéo exclusive. Elle n'existe nulle part ailleurs cette vidéo et croyez-moi, vous allez absolument vouloir la voir. Il y a des pépices à l'intérieur. Cliquez dans la description. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter. Un papier, un stylo pour noter cette routine vocale. Parce que vraiment, vraiment je vous assure, ça vaut même peut-être une bristole. Mettez-la comme ça avec toutes les étapes pour la mettre je ne sais où ou dans votre téléphone, peu importe, pour que vous puissiez vraiment la mettre en action. On veut de l'action les amis, on veut que vous passiez à l'action pour que vous ayez du résultat. Donc prenez des notes pour éviter de revenir sur la vidéo plus tard. Petite en première chose fondamentale, on veut des étirements. Donc c'est parti, je vous propose de faire quelques étirements. Donc on s'étire vers le haut, vers le côté, vers devant, vers derrière. On étire, on étire, on étire. Je vous conseille de lâcher le buste en avant. On lâche la tête, on ramène la tête, on fait des petits tours avec la tête. Voilà. Le but, le but ici, je vais y arriver. Le but ici, c'est simplement de réveiller le corps, de le mettre en action et de lui dire Coucou, rappelle-toi, c'est grâce à toi que je fais un son, donc il a besoin d'être en action. On tourne le buste à droite, à gauche, on tire d'un côté. Ça fait très gym. De l'autre, un peu à quoi je gym sur les bords. Ici, de l'autre côté et on relâche. Super. Donc étirez-vous, prenez bien 5 minutes. Là, j'ai été un peu vite pour que vous compreniez le principe, mais voilà. Voilà, le but, premièrement, on s'étire. Deuxièmement, il va falloir tonifier un tout petit peu le corps. Donc on va encore une fois, après l'avoir étiré, juste le réveiller, juste pour lui dire Allez, rappelle-toi, on va venir bosser. Donc juste venez vous tonifier. Vous pouvez sauter sur place. Voilà. Vous pouvez un petit peu, voilà, faire 2-3 petits squats si vous voulez. L'idée, voilà, c'est juste de tonifier un petit peu le corps pour qu'il se mette en action et qu'il comprenne que les muscles vont devoir travailler avec votre voix. Troisième chose très importante, évidemment, la respiration. On va avoir besoin de mettre en marche la respiration. Donc les mains autour du ventre, vous relâchez votre ventre, ainsi que votre mâchoire. Et on y va par exemple sur un S. On vide complètement l'air sur un S. S. Et on relâche. Super ! Pensez à contracter bien votre muscle autour du nombril. Encore une fois. Allez, je contracte bien autour du nombril. Encore, encore, encore. Je ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Et je lâche. Super ! Et maintenant, on va le faire sur 3 petits à-coups. Par exemple, S. S. S, S, et votre ventre va se relâcher entre chaque S. S, lâche, S, lâche, S, encore une fois. S, 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 encore une fois. S, 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 et encore. S, S, S. Super, j'espère que ça va toujours de votre côté. Une fois que ça, c'est OK. Si vous voulez aller un tout petit peu plus loin dans les muscles de la respiration, je vous mets la playlist. N'hésitez pas à aller regarder la playlist sur tous les exercices de respiration, ça va vraiment vous aider. Ensuite, on va aller regarder le flux d'air. C'est hyper important que vous puissiez avoir un flux d'air impeccable. Un tout petit, tout petit, tout petit flux d'air. Peu importe le son que vous allez chercher, vous allez avoir besoin d'un tout petit flux d'air. Que ce soit un son avec du souffle, que ce soit un son très très fort, toujours le même petit flux d'air, c'est vraiment important. Pour travailler sur le flux d'air, je vous propose, comme d'habitude, une consonne voisée. On va prendre aujourd'hui le J, par exemple, de J. Et on va juste prendre, par exemple, et on va prendre, par exemple, cette hauteur-là. J, d'accord ? Donc, à la place d'utiliser ici votre ventre pour un S, on va l'utiliser sur un J. Ça marche ? Allez, on y va. On relâche le ventre, on contracte le muscle et on y va. J. Et je lâche. Donc, pensez bien à vider votre ventre au fur et à mesure. On monte. J. Et je monte. J. Je monte. J. Quand je vous montre ça, l'idée, c'est que là, les mains sont relâchées, le ventre est dilaté. Ici, les doigts contre mon pouce, c'est que le nombril, il touche quasiment à la colonne vertébrale. Vous êtes en mode gainage, quoi. On va de l'extérieur vers l'intérieur doucement. Mais ne me faites pas ça. J. J. D'accord ? Ne contractez pas complètement votre ventre. Allez doucement dans un mouvement. Ici. Je relâche. Je relâche. Super. Faites attention. Ne cherchez pas quelque chose de fort. Vraiment, ce n'est pas possible d'être fort. Donc, cherchez juste vous. Comment dire ? Satisfaisez-vous, si je peux dire ça comme ça, du son qui sort. J. Voilà, en mettant bien la bonne énergie, de plus en plus, encore un peu plus d'énergie. Et un dernier. Parfait. On va faire la même chose dans les graves. On repart d'ici. Et je descends. Et un dernier. Super. J'espère que ça va bien de votre côté. Exercice suivant, on va installer un petit peu de twang. Le twang, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets la vidéo juste ici sur le gros récap. N'hésitez pas à aller la voir. Donc, on va chercher ce son que j'aime bien appeler le son du moustique. Peut-être que cet été, vous avez été embêté en pleine nuit par le fameux... C'est ce son-là qu'on va aller chercher. Donc, cherchez-moi un... Cherchez-moi d'abord comme ça, en densité relâchée. On va appeler ça un falsetto. Juste un iiii... Iiii... Un truc un peu... Et complètement relâché pour l'instant. Puisque la tendance naturelle quand on fait du twang, c'est de serrer la gorge. Donc là, pour l'instant, allez-y avec un falsetto complètement relâché pour bien ouvrir la gorge. Iiii... Super. Je vous propose donc du coup qu'on prenne le i. On va démarrer un peu plus grave. Et juste penser léger avec quelque chose d'un petit peu... Comment dire ? Agressif, un peu moustique sur le dessus. Et on commence ici. Iiii... D'accord ? Ne cherchez encore une fois pas le volume sonore. Attention, le twang, ce n'est pas le volume sonore. Le volume sonore, c'est du twang plus du métal. C'est les deux ensemble. Donc, faites attention à ça. Ne mélangez pas les deux. On est reparti ici. Iiii... Pareil. Vous vérifiez bien ici que ça va bien jusqu'au bout. Encore une fois. Iiii... Et je lâche. On monte. Iiii... Super, et on monte. Iiii... Super, et on monte. Iiii... Super, on monte. Iiii... Ça va toujours ? On relâche. On monte ici. Iiii... Et on lâche. Iiii... Et on relâche. Et on y va ici. Iiii... 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 Super. Iiii... 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 J'ai pas trop d'air dans la voix. Ensuite de rajouter que le twang et maintenant on va rajouter le métal. Donc on y va ici par exemple on va aller chercher un edge, un full edge pour vraiment avoir beaucoup de twang et beaucoup de métal. D'accord ? Comme ça on a j'ai envie de dire on grossit le trait à fond parce que de toute façon dans vos chansons vous allez naturellement en enlever un petit peu. Donc il vaut mieux creuser, bien aller grossir le trait pour être sûr qu'il reste quelque chose une fois que vous allez chanter. Donc on y va ici, on va prendre la voyelle. Iiii... 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 Super. Vérifiez toujours que le ventre il va bien de l'extérieur vers l'intérieur et pas trop vite. Iiii... 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 Et, et je descends, et, et je descends, et, et je descends, et, et je descends, et, encore un, et, voilà, on va pas plus loin, ça sert pas à grand chose, ok ? Donc prenez bien ce parti-là d'aller travailler votre métal plus votre twing grâce à cette voyelle et ce côté un petit peu chèvre-sorcière, quoi. N'hésitez pas à liker cette vidéo s'il vous plaît, si vous apprenez quelque chose. Ensuite, selon moi, ce qui est absolument fondamental d'aller mettre en place, c'est l'articulation. Il faut absolument que vous puissiez avoir des bonnes consonnes. Donc, par exemple, un exercice que j'aime beaucoup faire dans ma routine vocale, c'est prendre une consonne et aller le plus rapidement possible avec elle. Donc, je vous propose un exercice sur TA, un T et un A, et on va simplement faire ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, très mitraillette sur les bords. L'idée est d'aller le plus vite possible dans vos T, il y en a neuf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, d'accord ? On descend. Soyez bien mode machine à écrire. Là, j'ai pris le TE et le A, vous pouvez changer la voyelle, vous pouvez changer la consonne, ou je ne sais pas voir, etc. Donc, changez, je vous conseille toujours, ça fait déjà plusieurs vidéos que je vous le dis, je vous conseille de faire un tableau des consonnes et d'aller changer les consonnes au fur et à mesure pour venir les réveiller. Parce que c'est super important dans votre voix parlée ou dans votre voix chantée d'avoir des bonnes consonnes bien placées Ensuite ce qui va être intéressant selon moi c'est de réveiller un petit peu les modes Donc soit de chanter, soit de parler une phrase avec chacun des modes Je vous propose qu'on le fasse une fois en parlant et ensuite on pourra le faire une fois en chantant Nous allons commencer par le neutre et nous allons dire je suis en train de parler en neutre Voilà, moi c'est mon mode naturel donc c'est assez facile Je suis en train de parler en neutre Fantastique, on va aller en curbing Le curbing il est un peu plus retenu donc je suis en train de parler en curbing C'est très bizarre, c'est très rare que vous allez parler en curbing Je suis en train de parler en curbing Voilà, c'est juste pour réinstaller les paramètres Ensuite on va prendre l'overdrive Là c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas accès à toutes les voyelles Donc ça va être un je suis en train de parler en overdrive Le hive à la fin, le i, il n'est pas très overdrive mais essayez de garder une bonne projection Je suis en train de parler en overdrive Encore une fois, je suis en train de parler en overdrive Super et ne forcez pas sur les cordes locales, très important Si vous forcez c'est que vous n'avez pas de métal, pas de twing et potentiellement une petite fuite d'air Ou alors que vous êtes en train de verrouiller Donc revenez aux étapes précédentes parce qu'évidemment Dès qu'on va avoir quelque chose de fort il faut y faire super attention Et on peut faire une phrase en edge Je suis en train de parler en edge Je suis en train de parler en edge Ouais Je suis en train de parler en edge D'accord ? Réveillez tous ces mots dans votre voix pour que vous puissiez y avoir accès facilement Et ensuite évidemment une phrase chantée Je vous propose qu'on prenne une phrase chantée Donc on va prendre le début, l'intro de Bad Romance de Lady Gaga Juste les O Et on va faire du coup une fois en neutre Basta Encore une fois en neutre Super Ensuite on va aller le chercher en curbing Cette fois-ci on va aller le chercher un tout petit peu plus aigu pour que le curbing s'entende On va le chanter ici D'accord ? Encore une fois Super Super Le curbing vous savez pas trop ce que c'est etc Je vous mets la vidéo juste ici N'hésitez pas à aller la voir On va prendre la même hauteur pour l'overdrive C'est parti Oh D'accord ? Bien projeté Attention pas forcer ni pousser Encore une fois Oh Ça marche ? Et maintenant on y va en edge cette fois-ci avec un Oh Oh Super Encore une fois Vérifiez bien votre vente Pour éviter qu'on aidait son parasite C'est parti Oh Etc etc Ça marche ? Donc vérifiez bien et choisissez bien le mode dont vous avez besoin Ça peut être plusieurs Pour le mettre ensuite dans vos chansons J'accompagne depuis maintenant quelques mois Thomas Thomas vous allez bientôt avoir son témoignage sur la chaîne Et en fait Thomas Je lui ai préparé sur mesure sa routine vocale Parce que Thomas je l'ai en accompagnement Donc ça veut dire qu'il a des coachings avec moi deux fois par mois Il a des petits points de progrès Etc Je vous en parlerai plus si ça vous intéresse Mais Thomas il avait besoin d'une routine vocale Il m'a dit voilà j'ai besoin de quelque chose qui me ressemble Quelque chose qui est adapté à moi Que je peux refaire un peu tous les jours Parce que vous vous en doutez bien Là c'est la mienne de routine Mais elle répond à mes besoins Peut-être pas aux vôtres en fait Donc j'ai créé On a créé ensemble avec Thomas sa routine Et ça a été assez spectaculaire Parce que le fait de faire tous les jours Cette routine vocale Ça lui a absolument transformé la voix Pourquoi ? Parce qu'il avait des outils ciblés Des exercices sur mesure Qui répondaient à ses problématiques Du coup en fait sa routine travaillait tous les jours Pour lui et pour ses problématiques C'est juste génial en fait Donc du coup on a des résultats Il vous en parlera dans son témoignage C'est juste assez incroyable Donc vraiment une routine C'est important qu'elle soit adaptée A vos besoins et à vos voix C'est important La mienne voilà Je suis contente de vous la présenter Mais il faut vraiment Que votre routine corresponde A vos besoins et vos problématiques Et si vous voulez que je vous accompagne Comme Thomas Et que je fasse sur mesure pour vous Votre routine vocale Dans la description Il y a un petit lien vers un formulaire Remplissez toutes les questions Expliquez-moi un petit peu Votre problématique et vos objectifs Et avec mon équipe On va en prendre connaissance Suite à ça On va vous proposer un appel de stratégie Ce que j'appelle un bilan vocal Pour simplement vous proposer La meilleure formule d'accompagnement Pour résoudre votre problématique De manière efficace et durable Je vous ai préparé juste ici Une vidéo sur l'échauffement complet N'hésitez pas à aller le voir Parce que selon moi L'échauffement et cet échauffement Il peut être vraiment bénéfique Pour vous également Il y a aussi une playlist Sur les échauffements Je vous la mets juste ici N'hésitez pas à aller le voir J'en ai plein des échauffements Et je suis certaine Qu'il y a des exercices Qui peuvent vous aider Donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo En attendant de vous retrouver Juste ici dans cette vidéo Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Prenez grand soin de vous Likez, abonnez-vous à la chaîne Partagez cette vidéo Je suis certaine Que vous connaissez une personne Qu'en aurait besoin Et en attendant On se retrouve sur cette vidéo Prenez soin de vous Croyez en vous Tout est possible Allez à tout de suite Dans cette vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz